bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les annonces vinted donc c'est un regroupement d'annonces vinted qui sont un petit peu farfelues ou un petit peu abusif au niveau du prix et j'explique plus ou moins pourquoi elles sont abusives ces annonces donc les annonces sont anonymes j'enlève le pseudo ainsi que le titre pour avoir vraiment de l'anonymat et pas avoir de soucis par la suite je remercie énormément les personnes qui m'envoient encore des annonces vinted c'est grâce à vous que cette série de vidéos continue du coup le but de cette vidéo c'est vraiment d'aider à vendre sur vinted de donner des conseils et non de dénigrer les personnes qui sont dedans c'est vraiment pour aider et pour connaître plus ou moins la valeur des figurines n'hésitez pas à venir en privé si vous avez un doute sur une valeur d'une figurine ou une question tout simplement j'y répondrai avec plaisir donc on va commencer cette vidéo par cette annonce là donc c'est un taureau de la marque Schlesch moi ce qui me dérange dans cette annonce c'est pas forcément le prix bon certes c'est un peu cher quand même les taureaux n'ont pas une valeur excessive surtout que c'est pas un taureau très âgé mais voilà ce qui me dérange dans cette photo c'est que c'est la photo officielle si vous voulez vendre une figurine ne mettez jamais la photo officielle c'est trompeur c'est pas réel c'est pas la réalité de ce que vous vendez prenez une photo au mieux avec de la lumière naturelle et avec tous les angles de la figurine pour montrer vraiment tous les défauts mais ne prenez pas une photo officielle c'est pas du tout significatif de la vérité si nous avons cette annonce là donc c'est l'étalement stade au bread exclusive de il ya deux ans peut-être donc certes il est encore emballé et encore les étiquettes mais je crois qu'il est même encore disponible sur le site Schlesch où il était il n'y a pas très longtemps donc si vous voulez vendre à 25 euros il va falloir attendre un petit peu qui prennent de la cote de la valeur ce choix est encore facile à trouver il est même facile encore à trouver en magasin donc voilà le prix n'est pas abusif en soi mais si vous voulez que les figurines prennent de la valeur il faut attendre quelques années avant de les pouvoir les revendre vraiment à prix cher ensuite nous avons cette lionne là de la marque Schlesch qui ne vaut pas du tout 20 euros 5 euros grand maximum pour moi pour cette lionne là elle est vraiment très mignonne mais ne vaut pas ce prix là ensuite nous avons ce lot de deux poulains bullyland sachez que ces poulains bullyland était à vendre il ya pas très longtemps et sont peut-être toujours à vendre à 4,99 sur amazon je l'ai acheté moi sur amazon à ce prix là donc le vendre si cher c'est pas du tout justifié sachez que bullyland a une cote beaucoup moins importante que Schlesch du coup les figurines se vendent beaucoup moins bien puis même là c'est une figurine qui est encore dans le commerce qu'on trouve encore facilement dont amazon à 4,99 donc vraiment très cher ensuite nous avons ce pack là donc il ya quelques années je vous dirais que 100 euros ce n'est pas du tout abusif c'est son prix habituel mais là moi par exemple l'année dernière j'ai vu une annonce sur instagram du site marbac de la page officielle de hara marbac qui disait qu'ils vendaient encore leur pack et en effet ils sont encore en vente dans leur boutique marbac au hara donc ce pack est encore en vente actuellement malgré qu'il date de 2014 je pense qu'ils ont un stock énorme et du coup j'ai pu moi même le commander sur le site marbac j'ai payé je crois 25 euros en voie à la plus de l'allemagne donc c'était vraiment pas cher et je sais que j'avais diffusé cette bonne affaire à plein monde et malheureusement j'ai vu que de nombreuses personnes ont pu profiter de du fait que j'ai divulgué cette bonne annonce et à les vendre du coup beaucoup plus cher de se faire de la gratte après c'est le but aussi du commerce donc j'ai pas à critiquer ça mais je trouve ça dommage du coup de faire de la gratte facilement comme ça sur le figurine que finalement on peut trouver actuellement encore à 20 euros sur le site marbac je crois qu'ils n'en voient plus en france malheureusement parce qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de demandes et à mon avis ça a dû les embêter fortement mais sachez que voilà il est encore en vente au hara marbac et vraiment sur le ib allemand vous le trouvez pour environ 50 euros donc voilà après je sais très bien que les personnes qui ne peuvent pas acheter sur ib allemand voilà vous savez qu'il est quand même sur vinted mais moi je trouve ça cher 100 euros pour un pack qui est encore en vente et qui a rien d'exceptionnel en soit parce que le cheval c'est exactement le même il ya juste le cavalier qui change ensuite nous avons cette figurine là donc c'est le frison qui est encore en magasin actuellement bientôt plus mais voilà donc il a rien de fou on l'a trouvé dans le calendrier de l'avant il ya quelques années il est encore en vente il a même été dans un pack il est très courant ce cheval frison donc 22 euros bah non il n'y a rien qui justifie ce prix là clairement rien il est même encore sur le site officiel de chlèche vous ne pouvez pas vendre bah du moins vous aurez du mal à vendre une figurine plus cher que son prix d'origine sur le site officiel c'est logique mais bon il ya des gens qui testent on sait jamais donc ensuite nous avons cette jument exclusive de chez muller donc muller c'est une enseigne de magasins qui se trouve en suisse en autriche je crois un petit peu en belgique si la mémoire est bonne et surtout en allemagne donc chèche a fait un partenariat avec cette enseigne muller pendant plusieurs années je vous mets les dates là pour pas me tromper et bah du coup ça s'est stoppé donc il ya eu des exclusifs quatre ou cinq par an qui sortait uniquement dans ces enseignes de magasins donc ils ont pris une valeur de fou coûte très cher ces exclusifs maintenant mais pas à ce point là 150 euros il ya très peu de chèche qui coûte 150 euros il ya uniquement les 10 éditions limitées du style les frisons satchmo ou encore les marbac et super pinto mais qui vaut encore plus cher mais les exclusifs de chez muller ne sont pas des éditions limitées sont juste exclusifs de l'enseigne donc il n'y a pas de nombre maximum il n'y a pas de nombre on va dire défini par la marque pour telle ou telle figurine elle vaut pas du tout 150 euros là il n'y a pas les deux étiquettes les étiquettes font monter la cote de la figurine moi je dirais pour cette figurine là 40 45 euros sans étiquette c'est sa valeur ensuite nous avons ce set là de cso qui est malheureusement pas complet c'est surtout sur ça que je voulais m'appuyer vérifie bien que cette soit complet là il manque le socle transparent qui permet de maintenir le cheval et malheureusement ça fait perdre beaucoup de valeur à la figurine ça reste un très beau set et de base le set complet pour moi vaut que 40 35 40 euros maximum donc là un complet bas c'est dommage de l'avoir un complet mais je pense que la personne l'a perdu le set transparent c'est vrai que c'est quelque chose qui s'enlève et qui peut je pense se casser facilement donc voilà ensuite nous avons celui là donc je voulais vous mettre un petit attention ce cheval là n'est pas du tout un schlèche c'est un fake schlèche c'est un fait qu'on a trouvé pendant plusieurs mois à action et en fait on peut le remarquer là sur cette photo c'est assez flagrant mais je pense aussi on met dans un autre angle c'est pas aussi flagrant que là c'est les trous au niveau l'intérieur des membres donc là schlèche jamais ne fera de trous à l'intérieur des membres donc faites attention c'est un fake schlèche et pour ça et pourtant la vendeuse l'avait identifié en tant que schlèche donc attention au fake il y en a beaucoup qui tournent je ne dis pas que c'est à cause des vendeurs parce que je pense que les vendeurs ne le savent pas tout simplement ils pensent que ce sont des schlèches ils ressemblent beaucoup à des schlèches du coup les vendent en tant que schlèches et à la valeur d'un schlèche mais malheureusement c'est des fake donc je pense souvent que les voilà les vendeurs ne savent pas forcément donc ça nous en tant qu'acheteurs de faire attention de ce qu'on achète parce que bah des fois bah voilà on pourrait se faire avoir ensuite nous avons ce lot là donc un rituel des vidéos vinted la famille des fiords ne vous faites pas avoir avec cette famille de figurines ils ne vaut pas l'or franchement je ne sais pas pourquoi ils les vendent super cher les personnes vivement que ceux de 2024 sortent ça va un peu faire baisser la cote des anciens fiords parce que là le prix il augmente de fou alors qu'il n'en vaut pas du tout ce prix là surtout qu'on voit sur la photo qui sont pas en parfait état les talons à l'est abîmée la jument à la robe totalement abîmée clairement le lot là moi je le mets à 15 euros grand maximum et encore ils sont abîmés mais faites vraiment attention je ne comprendrai jamais pourquoi les fiords ainsi que les talons camarades ont pris une valeur de fou alors qu'il n'a pas lieu d'être d'avoir pris une telle valeur je sais pas pourquoi je pense qu'il ya plus de demandes que d'offres mais c'est étonnant après voilà moi c'est juste mon avis ensuite nous avons ce cheval là qui est un très vieux schlèche c'est une jument à finger qui broute je crois que c'est la première jument à finger de cette marque elle est très très âgée elle a l'air en très bon état mais malgré la vieillesse de la figurine elle ne vaut pas 75 euros ce n'est pas non plus hyper abusif mais c'est quand même très cher pour moi cette figure dans un très bon état vaut à peu près 30 euros mais ça reste une figurine très rare à trouver très rare à avoir mais voilà après je pense que le plus facile de la trouver ce serait en brocante ou sur ib allemand comme toujours mais pas à ce prix là ensuite nous avons cette figurine là qui a été personnalisée selon moi une personnalisation comme ceci ne peut pas valoir plus cher qu'un schlèche habitué en magasin parce que voilà voilà cette personnalisation je la trouve un peu facile à faire il ya juste des tâches à faire il ya des personnalisations très belle avec des des tâches rajoutées sur des robes mais avec des nuances tout ça il ya des très belles personnalisations qui valent le prix mais celui-là moi pour moi ça ne vaut pas le prix de rajouter plus cher moi je le mettrais même en état de body ce cheval ensuite nous avons ce lot de quatre schlèches et un papeau que la personne vend à 3000 euros alors soit la personne a mis deux euros en trop et qu'elle voulait le vendre à 30 euros ça reste des figurines neuf donc pourquoi pas mais 3000 euros je ne comprends pas là je ne peux rien vous dire de plus ensuite nous avons ce cheval l'annoncé jument holstein qui est assez ancienne mais par contre en très mauvais état donc malheureusement elle est en état de body donc on peut pas la vendre à 15 euros en état de body là la personne elle peut pas faire grand chose elle peut pas rentrer selon moi dans une collection telle qu'elle pour moi voilà c'est un body qui va être repeint donc 15 euros à body ça c'est assez cher ensuite nous avons ce cheval là alors je ne sais pas pourquoi non plus il a pris beaucoup de valeur c'est un cheval quater horse qui est dans le manège qui était vendu en édition exclusive je crois dans les enseignes toys heureuses à l'époque le pack valait déjà à peu près 40 50 euros pour moi le cheval ne vaut pas 40 euros alors je sais qu'il est pas facile à trouver mais plutôt 20 25 euros pour moi c'est déjà un très bon prix pour ce cheval là après le prix n'est pas du tout abusif sur cette annonce là mais je trouve ça quand même un petit peu cher sachant que voilà c'est plus ou moins le prix du pack mais je sais que les chevaux des packs en ce moment montent beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de collectionneurs quand même dans la communauté à vouloir avoir tous les chevaux dont les chevaux des packs du coup la valeur augmente de plus en plus donc bon à voir mais c'est possible que cette figurine prenne de la cote assez rapidement parce que ce manège n'a pas été vendu de nombreuses fois je les vois pas souvent en vente et que dans une enseigne particulière de magasin donc ça rend de la rareté quand même à la figurine mais pour moi 40 euros c'est un petit peu cher et pour terminer cette vidéo nous avons les talons à caltec et l'ancien et talons à caltec et qui est malheureusement très abîmé on voit au niveau des sabots des membres de la robe et même surtout même au niveau du nez il est vraiment piteux état et la personne le vend à 69 euros il n'est pas vieux je crois qu'il est 2011 ce cheval donc il est vraiment très récent bah pour moi c'est récent on va dire et du coup bah voilà il a mais heureusement il est plutôt en état de body dont je le vendrais moi personnellement à 4 euros et encore c'était un peu cher donc voilà donc voilà pour terminer cette vidéo n'oubliez pas ce sont uniquement mes avis me concernant vous vous êtes totalement libre de vous êtes totalement libre de ne pas être d'accord avec moi soyez respectueux néanmoins en commentaire n'hésitez pas si vous avez des idées ou des voilà des a priori ou ou des choses à me dire par rapport à ce type de vidéo si vous avez des questions si vous avez des remarques n'hésitez pas c'est en communiquant ensemble qu'on améliore et voilà le but de cette vidéo est vraiment d'aider l'ensemble de la communauté à vendre et à acheter donc vous en tant que vendeur pouvoir vendre à juste prix et vous en tant que acheteur ne pas vous à faire avoir au niveau du prix ni au niveau de la qualité ou même au niveau du fait que ce soit pas un chèche donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye